Le projet Soyons Toutes Foutes est un projet qui nous tenait à coeur car avec le développement de notre section féminine, nous avons une vingtaine de joueuses au sein du club qui sont en double projet et investis au sein de notre structure, à la fois sur l'ensemble des catégories jeunes mais également en dehors des terrains. Pour nous, les deux axes de ce projet sont importants et nous avons souhaité travailler en ce sens pour à la fois développer notre section féminine de façon qualitative et quantitative. Ainsi, afin de toucher les non licenciés, nous avons démarré la saison par une série de portes ouvertes sur notre école de foot. Nous sommes intervenus dans les écoles primaires de la ville dans le cadre du programme Foot à l'école et avons invité les jeunes filles sur nos portes ouvertes les samedis suivants ces journées finales. Pour les catégories supérieures, nous avons continué à la fois sur des portes ouvertes et des détections jusqu'en e-digit féminine. Nous avons également organisé un campus d'entraînement lors du mois de mars pour permettre aux joueuses de l'extérieur de venir découvrir le club pendant deux jours, alliant programmes éducatifs et entraînement avec nos e-digites féminines. Nous organisons également des tournois U11 féminines, U13 féminines, U15 féminines le 8 mai et lançons également pour la première fois le tournoi U18 féminines qui aura lieu le 2 juin. Sur d'autres fonctions, nous avons lancé lors de la journée de la femme une réunion de présentation au rôle de dirigeante à toutes les mamans du club avec une invitation lors de la rencontre de D3 féminines contre l'Olympique lyonnais. Sur un côté plus technique, nous avons envoyé une dizaine d'éducatrices à participer au programme de formation les Méditerranéens du football. Cinq d'entre elles iront jusqu'à la certification pléniale qui leur permettra d'obtenir le diplôme responsable école de foot et l'une d'elles ira jusqu'au BMF. Soyons toutes foot au-delà de l'équipe. Yes, we can. Yes, we can. We can. We can. We can. We'll see you.